Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui dans ce nouvel épisode de RMH qui n'était pas prévu, je vais vous parler de mon témoignage concernant un phénomène aérospatial non identifié. Ça s'est passé le 26 septembre 2018, alors que je revenais d'un restaurant, j'ai aperçu une espèce d'orbe lumineuse traverser le ciel et je l'ai filmé. Cependant, avant que je vous montre cette vidéo, j'ai deux trois choses à vous dire. Premièrement, le premier facteur, c'est moi. Vous le savez, je suis développeur web, je me revendique donc être un scientifique extrêmement spécialisé dans l'informatique. En tant que scientifique, je me dois de rester sceptique, je ne crois donc pas aux petits hommes verts qui viennent nous visiter. Je crois bien évidemment à la vie ailleurs dans l'univers, mais je ne pense pas qu'elle nous visite. Deuxièmement, on va parler de l'appareil avec lequel j'ai tourné cette vidéo. Il s'agit de mon téléphone personnel, un Sony Xperia Ultra. Ce n'est pas du tout un placement de produit, je veux même vous dire que ce téléphone, c'est de la grosse merde, que tous les jours, j'ai envie de le balancer par la fenêtre et que son objectif est aussi pourri que le reste. La vidéo est donc de piètre qualité et ne constitue donc pas une preuve suffisante pour admettre l'existence des extraterrestres qui nous visiteraient. Ensuite, on va parler du lieu où j'ai pris cette vidéo et de l'heure précise. J'étais dans la banlieue de Reims, dans la Marne, plus précisément à Tessy. J'étais là-bas pour un déplacement professionnel. On était le 26 septembre 2018 et il était précisément 20h26. En rentrant à mon hôtel, j'ai tout de suite pris le réflexe d'aller sur Flightradar pour vérifier si ce n'était pas un avion et Flightradar n'a montré aucune correspondance. Ensuite, on va parler de la trajectoire de ce que j'ai filmé. Je tremble beaucoup en prenant la vidéo, mais il faut savoir qu'en fait, cette orbe se déplace en ligne droite, mais que sa vitesse n'est pas constante. Elle a des mouvements d'accélération et de décélération assez réguliers, un peu comme quand un humain fait des brasses dans l'eau. Vous savez, ce moment où vous emmenez les bras derrière vous et que vous avez une accélération, puis vous décélérez, puis vous redonnez un coup de bras pour réaccélérer à un rythme régulier. Ça faisait un petit peu la même impression. Malgré tout, l'orbe gardait visiblement la même altitude et sa luminosité ne semblait pas variée. Cet objet ne peut donc pas être un avion, ni un bolide, ni un satellite, car la luminosité et le comportement dans le ciel ne correspondent pas. Évidemment, après avoir filmé ce pan, j'ai fait quelques recherches dans la soirée, puis je suis allé me coucher et je suis retourné au travail le lendemain, le surlendemain et les semaines qui ont suivi. Évidemment, ce truc m'était un peu sorti de la tête. Jusqu'à il y a quelques jours où je suis retombé sur cette vidéo dans mon téléphone. Je me suis dit que ça pourrait faire un super RMH, mais voilà, je suis incapable d'expliquer le phénomène. Voici seulement les explications que j'ai pu écarter. Ce n'est ni un avion, ni un satellite, ni une montgolfière. Je me suis même renseigné s'il n'y avait pas des clubs de parapente qui faisaient des sauts nocturnes. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le faisceau lumineux d'une boîte de nuit ou d'un événement son et lumière quelconque. Ce n'est pas non plus des lanternes flottantes. J'ai filmé ce truc dans un jardin public, entre le restaurant où je venais de manger et l'hôtel où je dormais. Ce n'est donc pas un reflet dans une vitre ou dans l'objectif de mon téléphone. Donc, voilà ce qu'on va faire. Moi, tout ce que je veux, c'est une explication sur ce que j'ai filmé. Je ne cherche pas à prouver que les extraterrestres nous visitent ou non. Alors, que vous soyez tenant ou sceptique, proposez-moi une explication dans les commentaires. Et peut-être que je pourrais en tirer quelque chose pour écrire un RMH sur ce truc. Sur ce, je vous laisse avec la vidéo et discuter du mystère de cette histoire. Mais n'oubliez pas, le plus important pour une histoire, c'est qu'elle nous fasse rêver. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501